Voici ce que tu dois savoir sur le statut politique du Québec de 1980 à aujourd'hui. Pierre-Élotte Trudeau, Pierre-Élotte Trudeau, le premier ministre du Canada, les fédéralistes prévèrent que les... On va commencer ça, OK. Wouhou! Depuis la montée du néonationalisme dans les années 1960, de plus en plus de Québécois pensent que le gouvernement fédéral prend trop de place dans les décisions politiques de la province. Certains Québécois trouvent aussi que l'omniprésence de l'anglais représente une menace pour la survie de la langue française et que les francophones ont trop longtemps été soumis aux anglophones, surtout dans la sphère économique. À partir de 1980, la population se questionne plus que jamais sur le destin de la société québécoise et sur les moyens politiques à prendre pour défendre son identité et ses intérêts. Ce qu'on appelle la question nationale est un enjeu majeur et une source de division au sein de la population québécoise. D'un côté, les souverainistes remettent en question l'adhésion de la province à la Fédération canadienne et ils proposent que le Québec devienne un État indépendant. De l'autre, les fédéralistes préfèrent que le Québec reste dans le Canada en tant que province. Quels sont les moyens utilisés par les souverainistes pour réaliser l'indépendance du Québec? Entre 1980 et 1995, le projet d'indépendance est principalement défendu par le Parti québécois, qui est porté au pouvoir pour la première fois en 1976. En 1979, le gouvernement péquiste de René Lévesque annonce aux Québécois la tenue d'un référendum sur la souveraineté association. La souveraineté association est un projet d'indépendance par lequel le Québec deviendrait politiquement souverain tout en gardant des liens économiques avec le Canada. Au printemps 1980, les camps du oui et du non se livrent une chaude lutte. Pour les partis nants du non, le Québec a avantage à rester dans le Canada pour des raisons qui sont surtout économiques. Faisant campagne pour le non, le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, promet de renouveler le fédéralisme en modifiant la Constitution. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Le 20 mai 1980, le camp du non l'emporte avec près de 60 % des voix. Le soir de la défaite du oui, René Lévesque rappelle que le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau doit respecter ses promesses de changement constitutionnel parce que le maintien du statu quo n'est plus possible. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Il est clair, admettons-le, que la balle vient d'être envoyée dans le camp fédéraliste. Cependant, devant les échecs répétés des négociations constitutionnelles qui suivront les années 80 et 90, le projet de souveraineté regagne du terrain au Québec. En 1995, la population québécoise est appelée à se prononcer à nouveau sur la souveraineté du Québec. Le Parti québécois, mené par Jacques Parzeau, organise un deuxième référendum. La lutte entre le « oui » et le « non » est cette fois-ci extrêmement serrée. Le référendum génère un taux de participation record de 93 % et le « non » l'emporte avec une faible marge à 50,6 %. Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du « non » qui remportera ce référendum. Mais est-ce que le Canada peut modifier sa constitution? La constitution canadienne est une loi britannique adoptée en 1867. Pour que le Parlement canadien puisse la modifier, il faut procéder à son rapatriement, c'est-à-dire la ramener au Canada. Pour rapatrier la constitution, Pierre-Édott Trudeau doit toutefois négocier avec les provinces. Lors de la conférence fédérale-provinciale dite de la dernière chance, une entente est convenue au beau milieu de la nuit, mais sans la présence ni l'accord des représentants du Québec, ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Donc, au moment du rapatriement de la constitution canadienne en avril 1982, le Québec n'est pas signataire de la loi constitutionnelle. Même si le Québec n'a pas signé la constitution, cette loi s'applique quand même à lui. Comment les fédéralistes ont tenté de convaincre le Québec de rester dans le Canada? Dans les années 1980 et 1990, le gouvernement canadien de Brian Mulroney et le gouvernement québécois de Robert Bourassa intensifient leurs négociations pour que le Québec adhère à la constitution. En avril 1987, le gouvernement fédéral et les dix provinces rédigent l'accord du Lac-Miche, une entente qui vise à donner plus de pouvoir au Québec. L'accord qui devait être approuvé par les assemblées législatives de chaque province est rejeté par le Manitoba et Terre-Neuve en juin 1990. En 1992, le fédéral et les provinces négocient une deuxième entente, l'accord de Charlottane, qui est soumise à la population canadienne lors d'un référendum. L'accord de Charlottane est rejeté par les Canadiens et les Québécois, ce qui mène une fois de plus à une impasse constitutionnelle au pays. Après le deuxième référendum sur la souveraineté de 1995, le Parti libéral du Canada de Jean Chrétien tente de faire obstacle à un possible troisième référendum sur la souveraineté en faisant la promotion du fédéralisme. Le gouvernement canadien élabore aussi la loi sur la clarté référendaire pour interdire à toute province de devenir indépendante sans avoir négocié avec le fédéral. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Qu'est-ce que le Québec cherche à obtenir lors des négociations constitutionnelles? Lors des négociations des années 80 et 90, le gouvernement québécois mène une bataille importante pour faire reconnaître le Québec comme une société distincte dans la constitution canadienne. Peu importe leur allégeance politique, la majorité des Québécois pensent qu'ils sont, avec les anglophones, un des peuples fondateurs du pays et qu'ils ont une langue et une culture distincte. La reconnaissance du Québec comme société distincte les aiderait à mieux protéger le fait français en Amérique du Nord. En 2006, le Parti conservateur du Canada de Stephen Harper répond en partie à cette revendication en reconnaissant le Québec comme une « nation ». Lors des négociations constitutionnelles, le Québec revendique aussi une plus grande autonomie politique en défendant ses champs de compétences comme l'éducation et la santé. La question du partage des compétences entre le fédéral et le provincial refait donc fréquemment surface dans l'actualité. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'un sujet qui touche une compétence partagée par le fédéral et le provincial comme l'immigration. C'est aussi le cas lorsque le gouvernement fédéral souhaite mettre en place un programme social pancanadien comme le Réseau des garderies. Comme le prévoit la Constitution canadienne, le Québec peut se retirer du programme en obtenant tout de même le financement et en continuant de supporter son propre réseau de centres de la petite enfance. En résumé, plusieurs Québécois trouvent que la loi constitutionnelle de 1982 ne respecte pas les revendications du Québec en matière d'autonomie politique et d'identité linguistique et culturelle. En effet, cette révision de la Constitution a permis au gouvernement fédéral de centraliser certains pouvoirs. Elle a aussi semblé faire des francophones du Québec un groupe culturel parmi tant d'autres à cause du principe du multiculturalisme. C'était ce que tu devais savoir sur le statut politique du Québec de 1980 à aujourd'hui. C'est parti ! 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 C'est parti !